Dans quelques semaines, Londres vibrera à l'unisson pour le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster. Un sacre historique qui s'annonce. Sur place, pourtant, l'heure n'est pas franchement au grand préparatif. Ils se murmurent qu'il est encore un peu tôt. Si rien n'est visible, en coulisses, beaucoup s'activent. Les grandes enseignes préparent leur collection spéciale couronnement tandis que les magasins de souvenirs attendent de nouveaux cartons remplis de mugs, t-shirts, magnètes à l'effigie du nouveau roi d'Angleterre. Du côté des hôtels, tous s'affairent en cuisine pour proposer des menus et t-time à la hauteur de l'événement. Mais certains détracteurs de la monarchie font clairement savoir qu'ils se moquent bien de cet événement à venir. Dans les rues du quartier de Kempton Town, beaucoup boudent la monarchie, voire même la conspue. L'occasion rêvée pour le mouvement républicain de faire entendre sa voix A la simple évocation des Windsor, d'autres ont des étoiles plein les yeux. Arthur Edwards, photographe royal pour The Sun depuis 1977 ne manquera rien de l'événement grandiose qui s'annonce et compte bien être en bonne place dans l'abbaye de Westminster pour le couronnement de Charles III. Geneviève James, la gantière de la famille royale, tient également en haute estime la monarchie britannique, pour qui elle travaille en étroite collaboration depuis 1947. Kate Middleton ou encore la princesse Anne ne jure que par ses accessoires d'exception, confectionnés à la main dans le Sussex. Ils racontent tous les deux à gala. Et faire leur métier au plus près des Windsor. Boutique, hôtel, restaurant, dans les pas de la famille royale à Londres dans les rues de la capitale, et notamment vers Kensington Palace, il n'est pas rare de croiser le visage de Lady Diana. Disparu tragiquement en août 1997 à Paris, le souvenir de la princesse des cœurs est encore entretenu par certains irréductibles. Le café Diana en témoigne. Non loin de là, sa statue dévoilée par les princes William et Harry au Song of the Garden en juillet 2021 se fait discrète, veillée par quelques fans venus se recueillir. Si ses fils entretiennent sa mémoire, leur brouille est sur toutes les lèvres et dans tous les journaux de la capitale. Le mégoï, et le départ du prince Harry et Meghan Markle aux Etats-Unis est un sujet qui agace. Dans les boutiques de souvenirs, les Sussex ne font plus recette et appartiennent au passé. Bien ancré dans le présent, atout de la couronne britannique, Kate Middleton est quant à elle adulée par les Britanniques. L'occasion de partir sur ses traces dans le quartier de Chelsea et de découvrir ses boutiques fétiches. Dans la capitale londonienne, les Windsor sont à chaque coin de rue. Palais, musée, résidence, impossible de ne pas entendre parler d'eux. Découvrez leurs restaurants fétiches, pour déjeuner sur le pouce ou dîner en tenue de soirée, et pousser les portes des plus beaux hôtels qui ont l'habitude de recevoir comme il se doit les membres de la famille royale britannique. Égal, visage souriant, découvrez tous nos reportages et interviews exclusives. Reportage, couronnement de Charles III, les Anglais s'y intéressent-ils vraiment ? Couronnement de Charles III et Camilla Rencontre avec un photographe royal dans les pas de Kate Middleton à Londres Mode, beauté Découvrez ses adresses préférées Kate Middleton, William, Charles III Voici les restaurants préférés de la famille royale à Londres Charles III et Camilla Le protocole expliqué par l'experte Laura Windsor Un quart Kate Middleton, William, Charles Découvrez les hôtels préférés de la famille royale à Londres Reportage, Charles III, je mène fou Rencontre avec ses britanniques qui boutent la monarchie palais Monument, musée Sur les traces de la famille royale à Londres Kate Middleton, Elisabeth II, Princesse Anne La gantière de la famille royale confie ses secrets Harry et Meghan n'ont rien à faire en magasin Comment les Sussex ont disparu des boutiques de Londres Crédit Photo, direction artistique Gala Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada